Science. Découverte. Prenez de l'avance. Bienvenue dans Futuris. Cet homme est le père Argyrios Karamoskos. Ce prêtre orthodoxe officie à Galatista, un petit village au nord de la Grèce. C'est la fin d'après-midi, l'heure de la prière. Cette église a été construite il y a plus de 200 ans. Elle renferme une cinquantaine d'icônes de grande valeur. La plupart émanent de la prestigieuse école de peinture d'icônes de Galatista. Le père Karamoskos est l'un des plus grands spécialistes des icônes. Il les étudie depuis 30 ans. Pour lui, une icône, ce n'est pas seulement un objet historique, une œuvre d'art, c'est aussi un support pour la foi. Pour nous, grecs orthodoxes, les icônes sont des livres ouverts dans lesquels les croyants peuvent nourrir leur foi. Dans le passé, les gens qui ne savaient pas lire pouvaient regarder les icônes et y trouver les mêmes informations que celles contenues dans les livres. Les icônes sont des objets de culte. Elles sont des liens entre les hommes et Dieu. On considère que pour les croyants, les icônes sont comme des fenêtres qui ouvrent vers les cieux. Objets précieux, les icônes sont aussi des objets fragiles. Juste à côté de l'église, un petit laboratoire. C'est là que sont effectués les travaux de conservation, des travaux menés par Asina Doussi. Cette conservatrice opère sous l'œil vigilant du père Karamoskos. L'icône en cours d'études date du XIXe siècle. Première étape, identifier l'auteur de l'œuvre, son école, les techniques de peinture et les dates des précédentes restaurations. Ensuite, il s'agit d'analyser les différentes couches de couleurs et de vernis. Enfin, un nettoyage en profondeur est effectué. En matière de conservation, une des tâches essentielles consiste à protéger les couches de vernis. En utilisant des solvants, on peut nettoyer ces vernis, voire les enlever. Mais le problème de ces solvants, c'est qu'ils attaquent les couleurs sous le vernis. C'est donc pour cela qu'on doit analyser les couches de couleurs. On doit savoir quels sont les pigments utilisés et leur dosage. Avec ces informations, on pourra alors choisir le bon solvant et donc cela permettra de mieux prendre soin des icônes. Comment étaient fabriquées les couleurs par le passé ? Un savant mélange de matières organiques et minérales Pour en découvrir les secrets, la conservatrice travaille avec un ingénieur en chimie. C'est lui qui coordonne le projet de recherche européen dans ce domaine. Son but, définir les formules de composition des couleurs. Autrement dit, trouver de quoi étaient faites les couleurs utilisées dans les icônes, les peintures murales et même les teintures. Les matériaux de base pour la couleur sont soit des pigments inorganiques provenant des minéraux, soit des matériaux organiques, à savoir des plantes ou des animaux. Pour définir la nature de ces matériaux, il faut d'abord faire une analyse historique. Ensuite, on effectue une étude physico-chimique. Ce genre d'études physico-chimiques est effectuée dans le centre de recherche à Ormilia, dans le nord de la Grèce. Des prélèvements microscopiques sont analysés pour définir la composition des pigments. Grâce à un spectroscope, les chercheurs décomposent la matière pour mieux l'identifier. Cette machine nous aide à étudier les différentes couches de couleurs. On arrive à percevoir les plus petits grains qui composent chaque couche. On peut donc analyser la structure chimique de ces grains et ainsi savoir si la matière d'origine était organique ou minérale. S'il apparaît que la matière d'origine est organique, il faut donc approfondir les recherches pour savoir si cette matière est faite de plantes ou d'insectes. Pour cela, les spécialistes ont recours à la chromatographie, une technique complexe d'analyse chimique. Notre but, c'est d'essayer de reproduire les méthodes traditionnelles de coloration utilisées tout autour de la Méditerranée. Pour cela, on utilise les recettes de l'époque qu'on a réussi à reconstituer grâce à la physico-chimie. Ces recettes ont été reproduites de manière expérimentale. Notre objectif, maintenant, c'est de les reproduire à l'échelle industrielle. Nous sommes à Istanbul, en Turquie, plus précisément à la faculté des beaux-arts de l'université de Marmara. C'est là notamment que sont effectués les travaux de mise à jour des recettes traditionnelles de coloration. Les chercheurs s'intéressent aujourd'hui particulièrement à un petit insecte endémique à la Turquie. Il entrerait dans la composition d'une teinture bien spécifique. Les cadavres de l'insecte sont d'abord séchés puis écrasés et enfin bouillis dans de l'acide chloritrique. De la laine est plongée dans la teinture et maintenue dans ce mélange bouillant pendant une dizaine de minutes. L'échantillon est alors lavé puis séché. Enfin, il est comparé aux teintures d'origine. On essaye d'appliquer les mêmes techniques de teinture, les mêmes recettes que celles utilisées il y a plusieurs siècles. Ensuite, on réécrit la recette en modifiant quelques paramètres. On change par exemple la quantité de matériaux organiques, de produits chimiques. On change la température de cuisson, le temps de dissolution ou d'évaporation. L'idée, c'est de produire des pigments de couleurs identiques à ceux d'origine. Pour produire les pigments organiques, les chercheurs s'appuient sur près de 200 espèces de plantes et sur 5 catégories d'insectes. Plusieurs champs d'application pour ces recherches, par exemple la restauration des tapis traditionnels anatoliens. Différents types de teintures ont été utilisés à travers l'histoire. Cela rendait donc plus difficiles les travaux de restauration. On peut même dire que ces travaux étaient bâclés. Ce qu'on espère, c'est que maintenant, les processus de coloration seront standardisés. Cela facilitera les travaux de restauration. Ali Osman Haïkoul tient une boutique dans la vieille ville d'Istanbul. Sa spécialité, réparer les tapis endommagés. Ce savoir-faire lui a été transmis par son père et son grand-père. Voilà plus de 20 ans qu'il restaure des tapis. Dans son atelier, Ali reçoit souvent la visite de spécialistes des vieux tapis traditionnels. Certains de ces objets ont plus de 200 ans. Ils ont souvent besoin d'être restaurés. Et pour cela, il faut retrouver la teinture la plus exacte pour le textile. Pendant des années, pour restaurer les tapis, on utilisait des fibres teintes avec des produits synthétiques. Mais la couleur s'estompait très facilement et très rapidement. A présent, on utilise des fibres colorées avec des pigments organiques issus de recherches scientifiques. Le résultat est bien meilleur. La couleur résiste beaucoup plus longtemps. Redonner vie aux couleurs, le procédé est scientifique et il a une portée culturelle. Il permet de préserver un héritage historique en Europe et en Méditerranée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada